Tu as cliqué sur une vidéo putaclic, oui ? Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé si vous entendez un bruit de tondeuse juste à côté, mais mon connard de voisin a décidé de tondre en même temps que je tonde cette vidéo. Donc désolé pour le bruit de la tondeuse. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de mon voisin qui tond, on est là pour parler de cette magnifique enveloppe qui m'a été envoyée par les éditions Kana. Ceci mes amis est un kit presse. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un kit presse ? Un kit presse c'est en gros le manga concerné plus des éléments à côté, des petits goodies, des trucs comme ça. Envoyé à tous les influenceurs, à tous les médias concernés pour faire la promo d'un manga. Et donc aujourd'hui j'ai reçu cette enveloppe du kit presse d'un certain manga qu'on verra au cours de l'unboxing. Donc je ne sais pas si je l'ai dit mais je le redis, merci encore aux éditions Kana de me faire confiance et de m'envoyer ce genre de produit, ça fait plaisir. Donc on va tout de suite unboxer ça, c'est parti. Alors comme tu le remarques, on dirait une enveloppe de notaire, d'avocat, des trucs comme ça. T'as l'impression que tu vois que t'as reçu une amende de ouf et que tu vas déballer la douloureuse. Bien je vais monter un petit peu l'enveloppe pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai mis la main dedans, on est direct sur le manga. Donc on va passer tout de suite au manga. Et c'est le tome 1 de Moriarty. Moriarty est une nouveauté seinen de chez Kana, qui sort très exactement le 22 juin si je ne dis pas de conneries. Donc voilà vers la fin du mois. Alors ce tome, vite fait comme ça, est une adaptation de l'oeuvre de Conan Doyle, des aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Les auteurs, je n'ai pas vraiment lu, mais c'est de Ryotsuke Takeuchi au scénario et Ikaru Miyoshi au dessin. Alors comme ça, le dessin a l'air vraiment beau. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors personnellement, les aventures de Sherlock Holmes, je ne les ai jamais lues. J'ai vu les films avec celui qui fait Iron Man, là, Robert Downey Junior, mais c'est tout. Mais en voyant ce titre sur internet, ça m'a donné fort envie de découvrir ce manga. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a atterri. Qui m'a atterri. Qui m'a attiré. Et donc voilà, je vais découvrir ça en manga. Donc je vais le lire, je vais vous en faire un tome 1, bien évidemment. Et puis voilà. Alors bien sûr, tu te doutes bien qu'ils ne m'ont pas envoyé que le manga, comme le kit press est plein. Il y a d'autres choses. Alors, là, il y a des petits bouts de papier que je vais sortir délicatement. Alors, comme tu peux le voir, il y a un espèce de journal avec une carte de visite. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors le journal, en gros, c'est une pub pour le manga. Là où ça nous raconte un petit peu l'histoire. Il y a les descriptions de l'auteur et du dessinateur. Un peu sur le personnage principal. Tout ça, c'est vraiment classique. On a un petit poster. Qui est vraiment stylé, j'aime bien. Que je vais peut-être mettre dans mon décor d'ailleurs, tiens. Et derrière, la petite pub classique qui nous dit que le 20 juin sort Moriarty. Ah, c'est le 20 juin, c'est pas le 22, je me suis trompé tout à l'heure. Donc le 20 juin sort le tome 1 de Moriarty. En septembre 2018, le tome 2. Et en décembre 2018, le tome 3. Et ensuite, j'ai une petite carte de visite qui dit Victime d'une injustice, Moriarty résout tous vos problèmes. Prends rendez-vous et venez au stand dédié E-170 à la Japan Expo. Sauf que je n'y vais pas. Donc, voilà. Donc c'est plutôt cool d'avoir un petit poster comme ça. Alors je vous montre vite fait, oui. Je ne vous ai pas montré le devant, ça ressemble à ça. Tu vois, ça fait vieux journal un petit peu. Voilà, où tu as le descriptif des auteurs et dessinateurs ici. Là, on parle du tome. Là, on parle de la mort de Moriarty. Où est né Moriarty ? Napoléon, machin. Donc je vais le lire tranquillement. Et quand je vous ferai le tome 1, je vous ferai aussi le petit topo du petit journal. Alors ensuite, nous avons un énorme truc. On va le garder pour la fin. Là, j'ai des petits papiers. Ah non ! J'ai un mélange traditionnel de thé anglais. Ok, voilà. Dessus le thé, il y a marqué On peut pardonner un meurtre, une incorrection pendant un thé, jamais. C'est un thé à faire chauffer pendant 3-5 minutes à 95 degrés. Il y a 600 grammes pour 30 litres. Est-ce qu'on ne fait pas une dégustation tout de suite maintenant ? Si, hein. A few moments later. Ah ouais, mais attends, je viens de me rendre compte que je n'ai pas la cuillère fait exprès. C'est pour mettre le thé dedans. C'est normalement, je fais une boule parce que le thé est en poudre. Attends, je vais l'ouvrir. Ouais, c'est ça, le thé. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si on veut bien le voir à la caméra, non. C'est une cuillère bizarre que je vais vous mettre en image PNJ, là, tout de suite. Je ne l'ai pas. Donc, je le goûterai sur Instagram, tiens. Je vous ferai une petite soirée Instagram quand je le goûterai. Je n'empatterai une cuillère à quelqu'un et je vous en parlerai sur Instagram. Décidément, il y a plein de trucs dans ce petit presse. Alors ensuite, il nous reste que le grand truc, je pense. C'est un espèce de bloc-notes Moriarty. Alors, attendez, je regarde s'il n'y a rien d'autre dans l'enveloppe. Non, il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est un petit bloc-notes, voilà. Moriarty, offert par Kana, ne peut pas être vendu. Mince, je ne pourrais pas le revendre sur Ebay, fais chier. Donc, voilà les amis, vous avez pu voir un petit peu comment sont les kits presse des éditeurs manga, voilà. Donc, voilà, cet unboxing est terminé, mes amis. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie encore les éditions Kana pour ce kit de presse. Si vous avez kiffé cette vidéo, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, Kana sera content. Donc, le petit pouce bleu, merci. N'oublie pas de réagir dans les commentaires, voilà. Me dire si Moriarty te tente ou pas. Et je te ferai très prochainement la vidéo tome 1 promis. N'oublie pas non plus de me rejoindre dans les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. N'oublie pas, bien sûr, le projet Rode Tous en 4 est important. Abonne-toi, c'est juste en bas de cette vidéo. Et moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada